ok je vais faire cette vidéo pour montrer si jamais avec une f3 800 ou n'importe quelle 800 mwagusta c'est la même je pense même échappement si vous êtes embêté avec cette chose là le moteur qui est ici comment faire pour la débrancher avec les câbles qui sont là donc je vois ce que j'ai fait c'est j'ai déjà enlevé ce morceau là gros plastique genre alu après tout le carénage qui en noir ici donc en gros il y a des vis là 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 au dessus ici là je mets du noir partout après il y en a une qui est ici il y en a deux qui sont là dessous après quand vous avez tout bien dégagé donc là on voit bien ici c'est ça qui vous cause un souci là cet emplacement là il y a cette agrafe là dessus qui tient les deux câbles comme ça en position en gros donc faut enlever l'agrafe après ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la vis qui est là qui tient la patte de fixation qui est là derrière et après une fois que vous avez démonté ça ça vient tout seul les câbles il ya juste à enlever les les plombs qui sont dans les deux orifices à la base votre valve elle est comme ça toujours en position fermée toujours tirée par le moteur puis vous enlevez les plombs ça passe en position ouverte donc pas de souci là dessus je fais la vidéo si ça peut servir à quelqu'un tant mieux sinon tant pis bon courage à vous et faites comme ça ça va tout seul